Bonjour, je suis présentement chez Michou, c'est une cabane à sucre artisanale. Le propriétaire, Michel Normandin, c'est le père de la députée fédérale que nous avons rencontrée, Christine Normandin. Michel vient ici au printemps pour entailler les érables. Vous avez vu sur les arbres qu'il y a des seaux en métal. Je fais ça de façon traditionnelle. La sève coule dans les seaux et lui va recueillir l'eau seau par seau pour ensuite la faire bouillir et la transformer en sirop d'érable. Il y a un an, c'est un peu trop. Sous-titrage ST' 501 Salut, je m'appelle Thierry Bertion, j'ai 17 ans et je suis présentement dans la forêt de mon grand-père. Bonjour, je m'appelle Thierry Bertion, j'ai 17 ans et je suis dans la forêt de mon grand-père. Pour reconnaître un érable, au début, il y a de l'écorce, plus avec des craques et des fonds. Puis à la fin de l'arbre, il devient plus lisse, plus vers les hauts de l'arbre. Là, il y a des craques et en haut, il n'y a pas de craques. Ça, c'est ton érable. Aujourd'hui, je vous parle d'une tradition qui est très importante pour nous. Chaque printemps, c'est le temps des sucs. Et au mois de mars environ, les acériculteurs entaillent les érables. Traditionnellement, ils se déplaçaient avec des raquettes sur la neige pour aller entailler les érables. Donc, quand il y a beaucoup de neige, on doit se déplacer un raquette. L'eau d'érable, donc la sèche. Qu'est-ce que l'arbre a été entaillé? Il ne faut jamais répercer vis-à-vis un même trou si on a déjà entaillé l'arbre dans les années précédentes. Celui-là, il a été entaillé plusieurs fois? Oui, on voit ici les trous, les cicatrices que l'arbre a faites. Il y en a qui sont plus évidents qu'il y a d'autres. On voit qu'il a déjà été entaillé. Dis-moi Thierry, depuis combien de temps est-ce que tu entailles des érables? J'entaille depuis toujours avec mon père et mon grand-père avec des érables. Il faut toujours mettre la chaudière au sud pour que le soleil tombe plus dessus. Mon grand-père a toujours entaillé les érables avec un vilebrequin comme ça. Cette année, j'ai décidé de le faire avec un vilebrequin. Ça prend environ quelle profondeur, Thierry? On y voit environ la profondeur de la mèche, qui est peut-être 3-4 cm. Il faut le prendre. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ça colle déjà oui tourne encore et voilà il n'y a coup de bouquet m m m m m m m m m C'est parti ! ...